C'est l'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est l'histoire d'un couple qui en a eu des centaines. C'est l'histoire d'un couple de pédagogues visionnaires, mais aussi de militants syndicalistes, de pacifistes acharnés, d'anards, de féministes, qui ont profondément marqué tous ceux qui les ont rencontrés. Ces méthodes d'enseignement portent surtout sur l'observation. C'est l'histoire de la maison d'enfants de Sèvres, une expérience unique d'éducation, qui a permis à des enfants terrassés de renaître à la vie, par la curiosité, la prise de risque et l'ouverture aux autres. C'est l'histoire d'un couple de résistants, qu'on a accusé d'être des collabos, c'est l'histoire de Jean Intègre, dans une époque qui ne l'était pas. Ils ont des cas sociaux, ils ont des orphelins de guerre, et ils vont y joindre des enfants juifs, qui vont planquer. Et puis c'est un peu mon histoire, puisque ma mère a passé dans cette maison toute son enfance, jusqu'à son mariage. On vous a vu sur les photos ? Ah bah moi je me suis pas venue, tu disons. Juliette, ma mère, et ses copines de Sèvres. C'est l'histoire d'Yvonne et Roger Agnoère, que tout le monde appelait Goéland et Pingouin, les seuls vrais héros de ma mythologie personnelle. On ne veut pas abandonner ce qui nous reste, et ce qui nous reste à tous, de la maison de Sèvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501